Hello bag ! Oh, ce petit bruit d'amour ! Beaucoup de bisous à son petit chien. Salut à tous, c'est Constance Jablonski. Bienvenue dans ma salle de bain parisienne. Je vais vous montrer ma routine beauté du matin. Alors on commence avec un petit bain de bouche. Alors j'adore ce petit bain de bouche. Ça vient de Oli Dhermy, la marque de Mélanie Youn, qui est une très bonne amie et qui le conseille de le faire pendant votre douche. Là, je me suis déjà touchée ce matin. Mais comme ça, vous pouvez le garder vraiment le plus longtemps possible, faire votre truc. Alors avant le make-up, on va d'abord faire ma skin routine. Et on va commencer avec un masque que j'adore, qui vient de New York, d'un spa qui s'appelle Joanna Vargas. J'adore ses produits. Alors c'est pas un masque que je vais faire tous les jours, mais je vais quand même vous le montrer aujourd'hui. En général, je le fais une fois toutes les deux semaines. Il y a plein de petits minéraux volcaniques dedans. Et il est incroyable parce que si vous avez un breakout, il va sortir tous vos boutons. Donc c'est un exfoliant en plus d'être un masque. Et si vous avez le temps, bien évidemment, vous le laissez poser le plus longtemps possible. Donc on rince avec une petite serviette d'eau chaude. J'ai cette petite serviette de Tata Harper que j'adore. Ensuite, on commence par le sérum. Plusieurs pros m'ont toujours dit qu'il fallait toujours mettre son sérum sur une peau humide et jamais sur peau sèche parce que la peau, elle absorbe bien plus. Alors ça, c'est un sérum qui vient de chez Universekin. Et ce qui est chouette avec Universekin, c'est que ce sont souvent des crèmes et des sérums avec un seul ingrédient. Ensuite, la crème hydratante. Il y a deux crèmes que j'adore. Souvent en été, j'utilise Embryolisse puisqu'elle est très légère. Elle n'a pas de parfum non plus, pas de paravène. Ou sinon, j'en ai une un petit peu plus épaisse pour l'hiver de Tata Harper. Hydratant, réparateur visage. Comme là, j'ai la peau hyper sèche que je reviens à New York, on va utiliser celle-ci. Et elle sent hyper bon. Ok, donc Rituel Peau fini. Maintenant, on va passer au make-up. Je mets toujours un petit peu de laque sur une brosse à sourcils parce que j'adore quand les sourcils sont un peu remontés. Je déteste quand ils tombent. L'hiver, très souvent, j'aime mettre un petit peu d'homéoplasmine le matin. Ça, c'est un trick qu'on nous apprend en backstage quand on faisait les défilés en plein hiver. Ensuite, le mascara. Alors, d'abord, on utilise un recourbeur de cils. Ça, c'est le moment qui fait un peu peur à tout le monde. Pour les blondes, c'est vraiment un trick qui marche trop bien parce qu'on a les cils souvent très blondes et assez courts. Alors là, ils sont un petit peu noirs parce que je les colore de temps en temps. Je fais des colorations de cils permanentes. Voilà, donc déjà, on le redresse un petit peu. Et ensuite, le mascara. Alors, j'adore celui-là. Il s'appelle Better Than Sex Mascara. Je ne mets pas de fond de teint parce que j'adore voir les petites imperfections. Je trouve ça chouette de pouvoir voir les détails de peau, les grains de beauté. Donc souvent, le seul truc que je fais, c'est que je mets un peu de highlighter. J'adore celui-ci de Westman Atelier. Juste un peu sous le sourcil ici. Ensuite, un petit peu là. C'est un petit peu sexy. Un petit peu sur le menton. Un petit peu sur le nez. Et ensuite, si on veut un petit peu plus de détails, on prend un petit pinceau. Et on vient le mettre un tout petit peu là-en-dessous. Bon, c'est vraiment du détail, mais ça éclaire un peu le regard. Alors, parce que c'est l'hiver, j'ai aussi les coudes très secs. Et j'adore cette body lotion. Elle vient du Maroc, d'un Riyad qui s'appelle le Jardin Secret Riyad. Et ça sent la fleur d'oranger. J'adore cette odeur. J'en ai un tout petit peu ici sur les bras. Ensuite, cheveux. Alors, je ne fais pas grand-chose non plus pour les cheveux. J'ai énormément de boucles en dessous et de nœuds. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir. Mais j'ai les cheveux du dessus assez lisses. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un gros peigne avec des grosses dents. Et je les brosse en dessous. C'est assez bizarre. Je me fais beaucoup les pointes aussi, comme ça. J'essaye de ne pas trop brosser sur le dessus pour ne pas perdre ce petit mouvement. Et puisque j'ai les pointes très sèches, je mets toujours un petit sérum avant de partir. Donc, il y a ce sérum de Garlin de la collection Abbé Royale, qui est génial parce que c'est une huile sèche. On peut même l'utiliser directement sur le scalp et se faire des massages. Ça ne graisse pas. Moi, je l'utilise surtout pour mes pointes, en fait. J'en mets une pipette dans mes mains. Je tournicote. Voilà. Cette huile aussi, elle sent tellement bon. Voilà. Deux petites touches finales et on est bon. Mon parfum, Aqualegoria. Il sent tellement bon. Mélange de jasmin et de sauvage. Et la toute dernière, et ma préférée, un petit bonbon Olydermine pour la route, qui est plein de vitamines, plein de bonnes choses pour les cheveux, les ongles, la peau. Et en plus, c'est trop bon. Merci Vogue. J'espère que ça vous a plu. Voilà ma routine beauté du matin. Passez tous une très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501